C'est assez évident que le cours de recherche terrain leur permet de vraiment s'ouvrir sur le monde, c'est une évidence. En fait, même ça va un peu plus loin, ça leur permet de dépasser les a priori qu'ils peuvent avoir sur les différentes populations, sur les différents états, le nord, le sud. C'est toujours un peu la même chose. Moi, j'enseigne en développement international et il y a beaucoup de préjugés sur les bonnes personnes du nord qui vont aider les pauvres gens au sud. Et d'aller sur le terrain, ça permet à la fois de confronter les apprentissages, les savoirs théoriques qu'ils ont appris et finalement leurs propres préjugés pour se dire que, dans le fond, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est là où les problématiques sont diversifiées, mais on peut avoir des problématiques au nord qui sont un peu semblables à celles du sud. Et on peut aussi aller au sud et apprendre des gens du sud. Et je pense que c'est la plus grande ouverture qu'ils peuvent acquérir par ce genre d'expérience. C'est de se rendre compte de dépasser une approche un peu condescendante des relations internationales. Et puis de se rendre compte qu'on a autant à apprendre de ces gens-là qu'on a à leur apporter. Et ça, c'est très enrichissant au niveau personnel pour les étudiants. Avec ce cours de recherche terrain, on lit la pratique à la théorie. Et on fait l'expérience réelle dans sa vie de tous les jours, dans des contacts humains, dans des échanges, dans des expériences pratiques. On vit la vie des autres personnes et ça donne beaucoup plus de sens à la théorie qu'on a appris. Ça incarne la théorie dans le fond. Donc, pédagogiquement, c'est à mon avis fondamental parce que ça rend beaucoup plus concret, réel, vivant, humain, leur expérience d'enseignement. En se découvrant eux-mêmes à travers cette expérience pratique de terrain, ils donnent du sens à leurs études et ils sont plus assidus dans leurs études. Ils essayent justement de mieux performer parce qu'ils savent pourquoi ils font ça. Et à partir de ce moment-là, ils sont plus performants, ils intègrent mieux les apprentissages. Et ça va avoir nécessairement une valeur sur le marché du travail parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. Mais en plus de ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde globalisé dans lequel on vit, on ne peut plus faire abstraction de la diversité qui nous entoure. Et pour comprendre bien les problèmes d'une manière un peu plus concrète et moins théorique, moins philosophique, il faut bouger. La mobilité est fondamentale aujourd'hui. C'est un critère essentiel de notre monde. Donc, que les jeunes puissent justement faire cette expérience de voir différentes réalités à travers le monde, d'expérimenter aussi des langues, parce que la diversité culturelle, géographique, veut dire aussi diversité linguistique. Donc, il faut apprendre différentes langues, les mettre à l'épreuve. C'est bien beau de prendre des cours, mais après, il faut parler avec les gens. Ça, ils ont l'occasion de le faire. Donc, ça leur donne encore plus de compétences linguistiques, une ouverture sur le monde nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, une meilleure compréhension d'eux-mêmes, une meilleure compréhension des problématiques. Et ça, à mon avis, le tout mis ensemble leur donne, à mon avis, vraiment un avantage important sur le marché du travail d'aujourd'hui, qui est très volatile, très précaire, et où il faut à chaque fois mettre de l'avant beaucoup plus de compétences. Là, c'est un critère important. On établit une relation de proximité avec les étudiants, parce qu'on vit avec eux pendant toute cette période-là. Et ça permet de vraiment mieux voir leur cheminement, leur progression, parce qu'on le vit en même temps. Nous aussi, on progresse. Ce n'est pas juste les étudiants qui suivent un périple expérimental, le professeur aussi. Et ça permet justement d'améliorer ou de développer son approche pédagogique, parce qu'en vivant avec les étudiants, on voit comment certains travaux, certaines tâches, certaines manières d'enseigner peuvent avoir un impact plus positif ou plus négatif. On arrive à adapter notre méthodologie d'apprentissage tout au long du processus, parce que justement, on vit avec les étudiants pendant trois semaines. Donc, ça rend un peu plus humain la démarche d'apprentissage. Ça nous permet de faire un retour un peu sur nos méthodologies. Et puis, de mettre en pratique toujours, de voir comment la théorie qu'on enseigne est encore en phase avec la réalité du terrain. Parce que si on reste trop loin du terrain, à un moment donné, on parle de théories qui sont peut-être plus en phase avec la réalité. Là, ça nous permet d'ancrer dans la réalité nos enseignements. Et donc, de leur donner encore plus de valeur et plus d'intérêt aux yeux des étudiants. Et puis, ça permet de les accompagner dans ce cheminement d'apprentissage. C'est très valorisant pour un professeur de faire ce genre d'expérience. J'ai beaucoup appris dans ce cours de recherche terrain. Je remercie beaucoup la faculté des sciences sociales de nous donner cette opportunité. C'est très bien. J'ai beaucoup appris dans ce cours de recherche.